et bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce let's play de cyberia 3 on s'était donc laissé après notre fuite de valse en bord et on s'est retrouvé bloqué par une petite banquise glacée du coup on doit aller où est-ce que c'était encore la salle des machines essayer d'utiliser les broyeurs pour nous permettre de continuer à avancer tout simplement qu'est-ce que qu'est ce que c'est que ça j'ai pas vu ce que c'était c'est pas grave tant pis hop les machines voilà, par là, les broyeurs, n'importe quoi, les broyeurs sont à l'avant j'adore cette musique 1 C'est bon, c'est bon. ah ça c'est ok eh bien on recommence non ça c'est fait c'est un peu trop c'est un peu trop ah c'est un peu trop dunque ah 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 d'accord ok j'ai compris donc on rappuie on fait ça on fait ça on fait ça 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 puis ça c'est 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 là quin Et voilà le travail ! Bien joué, Capitaine. Dans combien de temps arriverons-nous à Nowdots ? C'est l'affaire de quelques heures, Moui. Encore un iceberg ? Non. Cette fois, ça venait de la poupe. Blanqué. Oui, pensons. Allez vite voir de quoi il retourne et revenez au rapport. Ok. Attendez, je vais juste augmenter un tout petit peu le son de mon micro. Et augmenter un tout petit peu le son de la switch. J'espère que comme ça, ça sera plus optimal. On va peut-être un tout petit peu diminuer pour être sûr. Voilà. Donc, on a vu une gros calamar. On va l'appeler le kraken. Quoi qu'est le kraken ? C'est une sorte de poulpe, non ? Enfin, je ne sais pas trop. Whatever. On a vu des tentacules. C'est tout ce que j'ai vu. Donc, hop, minute, 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 minute. J'ai vu quelque chose. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Voilà. Hop. Vas-y, tu peux le faire. Voilà. Ok. Ok. Bon, on va parler à tout le monde, je crois. Tu devrais faire ce que le capitaine t'a demandé, Kate Walker. Nous perdons du temps. Oui, ben, ça va. Bah, ouais, ben... Ouais, ben... J'aimerais bien vous y voir, hein. Vous serez en train de nager sur le lac. Comment il fait tout, ici ? Mais qu'est-ce que... Non ! C'est parti ! Allez, c'est parti ! On va taper les projecteurs. Pardon, excusez-moi. On vide. On vide, d'accord. Du coup, on va d'abord faire ceux qui sont à l'arrière. Oh, attends ! Hey ! Vide ! Saloper. Ah oui, c'est le chargeur, d'accord. Je viens de capter que c'est le flingue. Pour quelqu'un qui n'aime pas la lumière, c'est pas remarqué. Je n'arriverai pas à le briser à main nue. C'est pas grave. Un couteau, t'as une écharpe. T'as des allumettes, t'as une torche de détresse. Tu veux pas utiliser la... T'es sérieusement en train de me dire ? Ah, t'enroule ton écharpe dans la main, c'est bon, hein ? Ah, attends. J'ai vu quelque chose, non ? Je sais que c'est comme par hasard, on dit. C'est le plus drôle comme ça. Bon ! Je n'arriverai pas à le briser à main nue. Il faudrait que je trouve un objet, ou... C'est bizarre, comme... Bon. Je peux ouvrir l'inventaire, donc je pense pas que ce soit un bug. Je n'arriverai pas à le briser à main nue. Il n'y a pas un petit biche qui traîne quelque part. Je dis ça, je dis rien, non ? Wow. Merci. Au moins, ça s'est fait. Oh, attends, 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 madame, tu veux dire quelque chose. Arrête de courir. Ok, tu dis rien. Je n'arriverai pas à le briser à main nue. Ah, j'ai vu. Spotted. Spotted la caisse. Merci. C'est ça que je cherchais. Bon. Franchement, madame. C'est occupé de l'avant du magasin, je vais dire n'importe quoi. De l'avant du bateau après. Il me semble que c'est un calamar. Le krakat, ça doit être une sorte de pieuvre ou de poulpe. Il me semble. Là, encore un à l'arrière. Pardon, pardon, pardon. Merci, pardon. Un bon coup de pied de biche. Ça fonctionne toujours. Allez, direction l'avant. Oh non, on s'en fiche. On passe juste à côté de la tentacule. Elle peut nous tatane dès qu'elle le veut. Mais c'est pas grave. On n'a pas peur. Hop. Il passe. Je vais être coincé. Ah, la vilaine. Elle nous empêche. Impossible d'atteindre ce projecteur tant que le monstre sera focalisé dessus. Ah, toujours en tant qu'il, là. Voilà. On a tout cassé. Il a abandonné un peu trop facilement, capitaine. Ça ne me dit rien qu'il vaille. Ouais, je crois que... Deux dieux. Cette saloperie nous entraîne par le faux. Je croyais que détruire les projecteurs suffirait à l'éloigner. Moi aussi, figurez-vous. Maintenant, il faut essayer autre chose pour s'en sortir. Qu'est-ce que vous proposez ? Allez, coupez les moteurs. C'est eux qui doivent continuer de la tirer. Moi, je vais préparer la suite. Quelle suite ? Vous occupez pas de ça, égrouillez-vous. Vite. Ok. Direction les moteurs. Ah, ta, 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 ta. L'entrée, elle est juste là. Nous n'avons pas de détour inutile. Voilà. Arrêtons les moteurs. Elle est où, la machine ? Elle est où, la machine ? En ton temps, tu es sérieusement en train de me dire que tu ne veux pas... Merci. Bon. Plus. Voilà pour les moteurs. Espérons que le monstre nous laissera tranquille maintenant. Moi, j'espère que ça ne bug pas à chaque fois qu'il y a la sauvegarde qui se fait. Parce que je ne peux pas revenir en arrière. Ça sauvegarde automatiquement. C'est un petit peu agaçant et à la fois, c'est assez pratique. Je ne sais pas s'il est en haut ou s'il est en bas. C'est un petit peu agaçant et à la fois, je ne sais pas s'il est en haut ou 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 s'il est en haut. Non, alors, je vais juste voir... Oups. Pas ça que je voulais faire. Attends, juste... Voir... Genre là. Ok. Bon, ben, c'est qu'il est à l'arrière. Enfin, à l'avant. Là, on peut dire qu'on a le mal de mer. Bon, où est-ce qu'il est ? Oh, ce n'est pas vrai. Mais il est où ? Pourquoi c'est PNG qui disparaissent à chaque fois ? Oh, je... Il faut rejoindre le capitaine au bout. Ouais, mais... Ah, ben, il est là. Il n'était pas sur le bon bâton. Ah, monsieur ? Ah, ben, il est là. Ah, ben, il est là. Capitaine ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? Une diversion pour le monstre. Quelle diversion ? De quoi parlez-vous ? On va transformer ce canot en bastringue flottant et puis le laisser dériver au large. Ça va détourner l'attention du pestio loin du cristal. Je m'occupe de réparer le cramophone. Vous, allez me chercher de la lumière. Vite ! Remuez-vous, bon sang ! Bon, je pensais que les maths, elles l'aient vu servir. Vache ! Enfin, j'ai vu un truc. Forcément, ça, quelque part. Euh, en haut, peut-être. Pas le temps de bouquiner. Quelque chose cloche. Très à propos. Pas le temps de bouquiner. Quelque chose cloche. Non, mais c'est bon. Lois-vous, c'est bon ? Non, moins c'est bon, c'est bon ? J'ai pas peur d'être passé, mais tu étais un certain. Elle a pas peur ? Ah... Ah ! pas le temps de bouquiner celui à l'établi est-ce que je peux créer un cocktail molotov c'est une mauvaise idée vous pensez c'est une mauvaise idée Il va être content quand il le saurait. Ok, nous rapportons là. J'arrive à sortir de cette pièce. Voilà. Tout est prêt, enfin. Capitaine ! Capitaine ! Qu'est-ce que vous faites ? Laissez le canot dériver et remonter à bord. Arrêtez, Capitaine ! Vous n'avez pas besoin de faire ça. Oh si ! Le courant nous est contraire. Le canot ne s'éloignera pas de lui-même. Et puis, nom de Dieu, ça fait 20 ans que j'attends ce moment. Bon vent, Kate ! Je sais que vous emmènerez vos navaux à bon port. Capitaine ! Tu attends, saloupi ! 20 ans ! 20 ans ! Alors viens maintenant ! Parce que c'est l'heure de solder les comptes ! Allez, approche ! Approche, le monstre ! C'est le Capitaine Robo qui te cause ! Tu as peur ou quoi ? C'est le Capitaine ! Capitaine ! Gate Walker ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Paranour ? Mais... Sous-titrage ST' 501 Bonne route ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501